Hello à tous, j'espère que vous allez bien, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera assez courte puisqu'il y a seulement deux livres, un thriller américain et un livre de mode, donc on commence cette vidéo tout de suite. Du coup les deux livres dont je souhaitais vous parler ce sont ceux-ci, il y a l'Apsi de Freda McFadden, la fameuse autrice du très connu et du très vendu La Femme de Ménage que j'ai envie de lire, que je vais lire en deux séjours, que j'ai lu en trois jours et Little Book of Burberry sorti récemment dans la collection des petits livres, il y a deux modes centré sur une maison, il y a deux luxes et voilà, il y a Burberry j'aime bien, donc j'ai... J'ai lu ça, j'ai emprunté ces deux-ci, du coup cette vidéo je pense s'appellera, il y a l'Apsi en Burberry tout simplement parce que dans ce livre là, il y a porte des amis de marque, du coup je me dis que ça peut être un petit peu cohérent. Alors du coup pour ce premier livre aussi, on est actuellement vendredi après-midi, j'ai commencé ce livre aussi lundi matin au travail, je l'ai terminé mercredi soir tranquillement, il fait 340 pages en gros, franchement j'ai beaucoup beaucoup aimé, On m'en avait, il y a parlé, on m'avait dit qu'il était vraiment bien, le souci c'était qu'il était régulièrement en rupture et j'ai attendu du coup qu'on en ait quand même quelques-uns pour pouvoir en emprunter un. Et franchement j'ai beaucoup aimé et je lirai avec plaisir bientôt la femme de ménage et la suite parce que ça a l'air cool. Alors franchement je dirais que c'est un thriller, alors c'est pas forcément ultra bien écrit, je précise. Après quelques, il y a par exemple quand une cliente me dit je voudrais quelque chose de bien écrit, je suis bien embêtée parce que je pense ne pas être hyper sensible au style. Mais en tout cas celui-ci bon, il n'y en a pas celui qui sera le mieux écrit mais c'était assez unexpected, inattendu et surprenant, il y a un ou deux retournements de situation. Donc on commence, du coup on suit Tricia et Ethan qui sont, il est marié que depuis 6 mois et ensemble depuis 1 an ils se sont mariés très vite. Tricia est une femme très propre sur elle, elle est habillée en marque etc. Ethan a une start-up et il aime bien l'argent, il aime bien travailler etc. Ils ne se connaissent, il n'y a pas si bien que ça parce qu'ils se sont mis en couple assez vite et Tricia va s'en rendre compte le jour en fait où avec Ethan, ils sont en chemin direction un bled pour visiter une maison. Et en fait il y a une forte, il y a tempête, il y a de neige annoncée, ils vont être rapidement bloqués par la neige. Donc il y a tous deux habitent New York et ils souhaitent acheter un endroit, il y a beaucoup plus grand et moins cher forcément. Du coup ils vont en direction de cette maison, il y a dans laquelle plus personne ne vit depuis des années et en fait ils se retrouvent rapidement bloqués. Tricia n'est pas du tout habillée pour la saison, elle a un manteau très joli mais assez fin. Il y a des bottines, il y a Manolo Blanik et il y a dans la neige, ça fait un petit peu pitié. Du coup ils entrent, il y a dans la baraque, Tricia est directement ultra et il y a mal à l'aise. Tous deux se rendent compte que la maison elle est habitée, il y a encore, il y a les meubles et surtout il y a de la nourriture dans le frigo. Donc ça, ça effraie assez Tricia et en fait ils avaient rendez-vous avec, il y a l'agent immobilier mais elle ne viendra probablement jamais parce que trop il y a de neige. Et en fait l'élément bizarre aussi c'est qu'ils avaient vu une lumière à l'étage et que tous deux se sont dit qu'il y avait sûrement, il y a déjà quelqu'un il y a dans la maison sauf qu'il n'y a personne. Tricia, Pouce, Ethan allait vérifier à l'étage s'il n'y a vraiment, il n'y a personne et dans les 5 chambres donc la maison est vraiment très très grande. On dirait un petit peu un château mais l'ambiance est très sombre, très oppressante, très franchement c'était bien décrit et j'avais l'impression d'y être. Et malheureusement parce que ça ne donnait vraiment, il n'y a pas envie, ça faisait vraiment, il y a peur et froid il y a dans le dos. Et donc en fait il n'y a rien sauf que Tricia va découvrir seule une pièce secrète que son mari Yann a pas vue. Une pièce où il y a entreposé des milliers de cassettes. Il y a des cassettes de quoi ? En fait il y a l'ancienne proprio qui a disparu, s'appelait Adrienne Hall et elle était psychologue, d'où le titre. Et en fait elle enregistrait les séances avec ses patients qu'elle recevait chez elle, il y a dans son bureau au rez-de-chaussée. Sauf qu'en haut il y a une pièce où elle planquait ses cassettes. Alors ce n'est plus quelque chose qui est autorisé mais elle le faisait quand même, un truc du style. Et Tricia va en profiter que son mari prend Yann possession des lieux. Lui se sent très bien dans cette maison contrairement à elle. Il s'y verrait bien vivre, elle n'ose pas lui dire que non. En plus elle a un autre secret à lui dire qu'elle l'attend pour lui dire mais qu'elle va quand même lui dire ce soir-là. Donc lui il prend sa douche tranquillement, elle n'ose même enlever son manteau. Et elle va commencer à écouter, il y a des séances, elle prend un petit peu des cassettes où on se dit qu'elle prend un peu au pif sauf que c'est pas si au pif que ça. Il y a trois personnes, il y a desquelles elle écoute des cassettes. Une femme qui a vécu un traumatisme, qui a vu tuer sous ses yeux son mari et deux de ses amis alors qu'ils étaient tous dans un chalet isolé. Ils ont tous été tués sauf elle et en fait en guise, il y a des exutoires, elle va chez cette psy pour se sentir mieux. Ensuite on a un homme, il y a manipulateur, il y a pervers, il y a narcissique qui est ultra imbu de lui-même et il y a poussé, il y a par sa mère, il va voir cette psy. Et on a une femme qui est paranoïaque et qui est persuadée que tout le monde veut la tuer. Voilà, donc elle écoute plusieurs des cassettes, il y a de ses personnages. Et ce qui est très intéressant dans ce roman c'est l'alternance d'époque et de point de vue. Vu qu'on a, il y a le moment présent avec Tricia, on a la transcription des cassettes qu'elle écoute et on a, il y a le passé avec, il y a la vie de Adrienne, la fameuse psy qui a écrit un best seller qui s'est ultra bien vendu et qui en fait était un condensé d'histoires racontées, il y a passion, un livre qui s'est, il y a peut-être des ventes des semaines durant. Et en fait elle a disparu depuis plus de 3 ans, on ne sait pas où elle est. Elle était une jolie femme qui s'habillait très bien en créateur, d'où le fait qu'il y a un rapport avec Yabberi et le livre suivant. Voilà, et ça c'est vraiment très intéressant, on n'apprend plus sur elle. Et à un moment, on se sent encore plus oppressé parce qu'il y a que, il y a deux personnages. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Deux personnages bloqués ensemble dans une maison. Bref, en tout cas elle nous a amené où elle voulait nous amener, sauf qu'en fait ce n'est pas le fin mot de l'histoire, je ne vous spoil pas, promis. Mais vraiment c'est hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé ce thriller. Je l'ai lu sur 3 jours, j'aurais pu le lire sur 2 parce que le 3ème soir il me restait genre 40 pages. Mais la veille j'étais fatiguée, mais voilà, c'est vraiment très intriguant, on a vraiment envie de savoir le fin mot, il y a de l'histoire. Et cette ambiance un peu huis clos, moi j'aime bien, franchement j'aime bien, bien que ce soit un petit peu dérangeant et oppressant. Franchement c'est cool. Et en plus ils ne vont pas rester bloqués que quelques heures, ils vont rester bloqués plusieurs jours dans cette... Il y a maison, sinistre, voilà. C'est tout ce que je vais dire et je vais dire aussi qu'elle a plein de ses livres dans la bibliothèque, ses propres livres qu'elle a écrits. Et il y a également un énorme portrait, il y a d'elle accroché en dessus de la cheminée, un portrait qui revient à sa place alors que Ethan l'avait décroché. Bref, mystère, mystère. Franchement je vous conseille vraiment ce thriller qui est vraiment très bien, auquel je mettrais facilement un 9 sur 10, j'ai beaucoup aimé. Et l'autre petit bouquin dont je souhaitais vous y avoir parlé, c'est Little Book of Aya Burberry qui est sorti théoriquement en juin, mais nous on l'a reçu en juillet. Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il est sorti. En ce moment il y en a deux par mois qui sortent des livres comme ceci. Récemment on a eu également Fendi, voilà. Donc c'est plutôt cool. Ce sont des livres qui sont à chaque fois à 20€. C'est le seul que je vous présente tout simplement parce que l'autre que j'ai lu qui est Little Book of Versace, je l'ai lu au magasin et je ne l'ai jamais ramené ici. Mais je ferai une autre vidéo que sur des livres, il y a deux modes je pense parce que j'adore ça. Il y a celui sur, il y a Burberry que, non, il y a celui sur, il y a Balmain que je souhaite lire, Fendi aussi je pense. Donc voilà, je vous ferai une vidéo très bientôt que sur, il y a des bouquins, il y a deux modes. Et sinon récemment je vous ai fait plusieurs vidéos avec trois livres issus, il y a de la même collection mais qu'ils ont décliné avec des capitales. Puisqu'il y en a un sur, il y a Paris, il y a New York, Séoul et Tokyo. Je les ai tous lus sauf celui sur, il y a Paris. Et voilà, c'est le même style avec pour cette collection-ci une présentation. Il y a de la maison de luxe, son fondateur, son évolution, son esthétisme, son style, ses pièces phares. Et bien sûr, on y parle du fameux trench, il y a Burberry qui est personnellement l'objet. Il y a deux modes auxquels je pense directement quand je pense à il y a Burberry. C'est une pièce que j'ai toujours voulu m'acheter mais ils sont à peu près à 2000€. Donc il n'y a pas trop envie. J'en avais vu en Corée vintage. J'aurais dû m'en prendre un. Donc j'ai appris plein de choses. Comme quoi la maison a été fondée en 1856 par Thomas Burberry, un britannique qui a fait prospérer et développer assez rapidement cette maison qui devint incontournable et symbole des riches londoniens, anglais, britanniques ou comme le symbole de la richesse britannique. On y parle de sa ligne de cosmétiques, de ses lunettes, de ses sacs, de sa gamme un petit peu plus streetwear, du fait qu'il y a Burberry, il y a su s'adapter à la société et être très très présent sur les réseaux sociaux. C'est une maison qui marche encore extrêmement bien, qui fait énormément de chiffres. Il y a d'affaires. Il y a là par exemple, on a Rita Ora avec le fameux tartan ultra famous de Burberry. Deux, du matériau qu'est la gabardine dont sont faits les fameux trench. D'où le fait que ce soit si cher. Évidemment on paye, il y a la marque, mais on paye également le savoir-faire. Et ce matériau qui est absolument unique vu qu'il protège du froid, du chaud et surtout de la pluie. En fait il est isolant à la pluie, il est imperméable. Et il y a la maison qui s'adapta vraiment à la société. Elle fournit les soldats en yann imperméable. Elle créa des yatailleurs pour les femmes durant la guerre. Bref, c'est une maison stylée et engagée aussi. Et là je viens d'écrire l'article, il faut que je le rajoute, je l'ai oublié. C'est une maison qui est très engagée écologiquement. Contre... comment ça ? Du style avec des... Elle essaye d'avoir un bilan carbone neutre. Et elle espère que d'ici à 2040 ce sera le cas. Il y a des matériaux recyclés, etc. Elle est très engagée dans l'environnement. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai trop parlé. Même si cette vidéo n'est pas si longue. Et bien sûr on évoque des stars qui ont eu apporté. Des pièces Burberry dont la fameuse Lady Diana. On a également Audrey Burr, Humphrey Bogart, etc. Waouh, ça va pas le faire. Voilà, donc une lecture vraiment très intéressante. Si vous aimez la mode, bien sûr. Si vous vous fichez de la mode et que vous êtes habillé, que vous vous en fichez de vos vêtements. Et bien voilà, c'est pas grave. Voilà, écoutez, c'en est tout pour cette assez courte vidéo de ce thriller américain et de ce petit livre de mode sorti récemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. N'hésitez pas à retrouver les deux articles dont je vous ai parlé dans cette vidéo qui seront dans la barre d'infos pour aller voir un petit peu ce que je dis en plus. Mais littéralement c'est à peu près la même chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye !